C'est peut-être le casting qui va changer leur vie. Comme avant elle, Mariva, Hinarani ou Mehiyata, ces jeunes filles rêvent de devenir Miss Tahiti pour différentes raisons. Parce que j'aime mon pays déjà et que ça a toujours été... Quand tu vois à la télé l'élection Miss Tahiti, tu es là, ah j'aimerais bien être sur ce podium, donc pourquoi pas. Grâce à cette élection, on pourrait être un peu plus ouvert. On sera un peu plus sûr de nous. Déjà les gens ne regarderont plus de la même façon quand on sera dans la rue, ou déjà même à partir du fait qu'on soit candidate jusqu'à l'élection. C'est vraiment une aventure qu'on va vivre en groupe avec toutes les filles. Et le fait d'être peut-être potentiellement Miss Tahiti, bien sûr après les gens, tu représentes Tahiti à l'extérieur et tu le reflues de notre culture et de la Polynésie. Donc bien sûr ça change la vie de la personne qui devient Miss Tahiti. Un questionnaire pour cerner leur personnalité, évaluer leur culture générale, un passage devant le jury pour vérifier si elles sont à l'aise à l'oral. Miss Tahiti devra être prête à s'exprimer en public et à résister à la pression d'une exposition publique et médiatique. En ce qui concerne les critères de beauté comme la taille, les choses ont beaucoup changé. Ça a été le cas en fait sur certaines années parce que le comité Miss France en fait a une taille minimum. Donc ça faisait partie d'une des règles. Finalement, on a rencontré des candidats qui avaient beaucoup de potentiel, malheureusement qui n'avaient pas la taille, mais on ne voulait pas les laisser partir. Donc on les a quand même choisis en tant que candidates officielles à l'élection. Et parce qu'au final, ce critère n'est valable que pour Miss France et n'est pas valable sur les élections internationales. Dans trois semaines, ces jeunes filles sauront si leur candidature est retenue, suivront trois mois de préparation intensive avant l'élection à la mairie de Papé, été le 27 juin.